télé 24 live votre réseau d'information on répond d'abord à la première question pour le siège ma critique isabelle donc tout ça a parfaité. Le président Frédia a parfaité. Bonjour très chers internautes, nous voici encore dans le numéro de Soussi Asika, Grand Régard. Grand Régard comme je vous ai promis que nous avons toujours eu lieu au Yamba, les gens qui ont marqué quand même les hommes d'affaires, les hommes d'affaires, les hommes d'affaires qui sont tous dans la communauté, les autres personnes. Donc vous pouvez aller en direct sur Télé24.com et puis en direct sur Télé24Live.com et puis tout ça va la chaine pour vous associer, pour que vous appreniez votre chaîne ensuite après. Mais Lélo nous a mis bon à Pouwana, Bino na 4 à Grand Régard. Moutou, Moko Yo, Télé24 est habitué à la télé. Il est habitué de la télé. Donc, on a un avis, surtout sur la maçale et belé, on a marqué l'histoire et belé dans la région de Toronto. Ah oui, tout ça, maçale et belé à vos salons là. Sans plus tarder, on a un collègue, déjà pour vous présenter, c'est ceux qui vous ont présenter, bonjour d'abord. Bonjour, Alain. Bienvenue dans la région de la région, un grand regard, je suis fier de vous avoir été. Et merci de la disponibilité, pour vous répondre à l'invitation de la région. Je vous invite à passer à la préoccupation, vous avez été, d'abord, on s'est présenté pour vous présenter la région de la région de la région de la région. Et à qui j'ai affaire, et puis à qui, donc, on a eu l'invité, mon cours spécial, ce qu'on s'est présenté déjà. Merci, Alain. Je vous invite à vous, je vous invite à vous, mon nom, c'est Augustin Bazangéa, je vous invite à vous, je vous invite à Bazangéa, mais j'ai encore dans ce thérable, même que les gens ne connaissent pas, Bac Beni. Bien, voilà, on a eu les membres de la communauté, mais les activistes, c'est ça qui me fait vivre dans la communauté Nébussaud, donc je suis membre des conseillers communautaires de la Cocotte, et je suis aussi donc propriétaire de la compagnie FTR Tech. merci, M. Oguissin, je suis timide, M. Oguissin, il faut aussi, parmi, votre candidaté, nous avons dans la communauté congolaise Hala, dans la région de Toronto, qui est venu au Sinélam, et puis M. Oguissin, vous êtes associés, les des chaînes, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, la culture, la classe. parce qu'on est suivi partout dans le monde. Ces chaînes sont allées à eftr-tech.com et elles sont allées à la paix de moi. Donc, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps, mais nous avons fait un peu d'élection en 2012. Mais nous avons fait un peu d'élection, qu'est-ce que c'est devenu comme une année ? Est-ce que le projet de l'année a été fait ? Parce que nous avons fait un peu d'élection dans les médias sociaux. Je suis là. Donc, d'abord, l'étape où il y a eu l'élection, c'est qui l'étape numéro le plus durée pour moi. Parce qu'il fallait passer par là pour avoir un challenge, un obstacle à l'élection. Donc, ils allaient pour avoir un coqamba, comme une organisation, il y a un congolais. Il fallait qu'on a passé là pour avoir un tchakamon, donc, pendant chaque mois, un commentaire sérieux, dans l'organisation de ceux et la cocotte. Et donc, on m'appelle candidat malheureux, mais moi, je me considère comme étant un candidat très heureux, parce que le message n'a pas été passé, vraiment, parce que le message, c'était vraiment que vu que la communauté de la communauté de la congolais, c'est tout le monde. 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 On est en direct ici. Vous comprenez que grand regard, tout change. Moi, d'accord. Moi, nous, nous sommes ici, comme déjà dans le Canada. Nous, nous, nous sommes en direct. Nous, nous, nous sommes en direct. Tout le monde, tout le monde, les gens vont intervenir, on va voir les cadres. Donc, c'est pas grave. On est déjà en direct. Donc, qu'est-ce que tu envisages déjà, parce que l'élection des cas qui, donc, os ont compté, que c'est passé mandat déjà, à présent, je s'attends déjà, parce que c'est déjà, en 2012, dans le monde, les autres, qui est déjà vers la fin. Est-ce que vous avez un projet bien, os a... Où est-ce que vous avez un candidat malheureux, mais les gens ont tout apprécié quand même, on a voté ici, parce qu'il est bon à s'en aller, l'élection, les gens qui, dans le monde entier, ont provoqué, et puis, c'est plein d'élection, et les cas qui, sont transparents, les gens qui, sont à peu près, ils ont un exemple, à suivre, vous savez, d'abord, on a fait une situation, le projet n'est pas, vous avez un projet, est-ce que vous avez un souci, pour vous ? Ben, ils ont un peu dépendre de la communauté, ben, le président Frédéric, il y a aussi sa mandat, il faut, il faut que, maman, dans le candidat, il faut que, il faut que, il faut que, il faut que, la responsabilité, parce que, la responsabilité, est énorme, la responsabilité, de diriger toute une communauté, communauté congolaise, c'est énorme, et, il faut, d'abord, il faut avoir la vision, il faut, oui, ben, n'est-ce que, la communauté, après quinze ans, il y a, l'éthargie, tout ça, il y a, 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 et, enfin, tout ça, c'est qu'on a une organisation, la popote, et, on est là, dans un cadre, il y a, conseiller communautaire, tout ça, co-aider, conseiller exécutif, tout ça, ça va aider, comment est-ce que, tout ça, nous, 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 pour, nous, 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 on a un, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, moi, je ne, c'est qu'on a pas été, moi, parce que, si on a pas été, bien, président, fredi, ce qui, on peut mettre, vous, vous, on a déjà des mandats, bon, moi, critique, est-ce que la critique a évolué dans la communauté ? La critique est bien. La critique est bien et tout ça a parfaité. Le président Frédéric a parfaité. Mais il faut dire que tous ceux qui ont la critique ont une solution et leur proposent leur solution. Parce qu'ils ont la critique facilement. C'est très facile pour les critiquer. Mais ils ont besoin d'amour. Ils ont la critique et ont contacté notre communauté. Ils ont dit, écoutez, moi je propose ça, 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 ça. Et puis, ils ont choisi l'option. Ils n'ont pas sur Facebook ou Finga, tout ça. Non, ils n'ont pas sur les propositions concrètes. La critique est bien. C'est très facile. Par exemple, nous avons toujours dit que les communautés d'Otindara ont un message que j'attends. Il n'y a pas de l'équipe. Dans l'organisation, c'est-à-dire, ma communauté d'Otindara, c'est-à-dire ma communauté d'Otindara. Oui, nous avons toujours, quand même, mais nous avons toujours, toujours dans la proposition concrète. Nous avons proposé un conseil exécutif. Nous avons travaillé sur ça. Et nous avons aussi, nous avons proposé, nous avons proposé, nous avons une résolution vraiment très... C'est-à-dire que les communautés d'Otindara ont une communauté d'Otindara. Jusque-là, le deuxième mandat, c'est-à-dire qu'il y a des présents, il y a des kakis, mais jusque-là, il y a toujours des sièges. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des communautés d'Otindara. Et puis, la deuxième question, c'est-à-dire qu'il y a des communautés d'Otindara. Est-ce qu'il y a des communautés d'Otindara ? Jusque-là, je vais répondre, la première question pour le siège. C'est malheureux. D'abord, la grande communauté n'est-à-dire que les Congolais n'arrivent pas, au moins ceux-là qui travaillent, n'arrivent pas à donner les 100$ pour toute une année pour leur financer, communautés d'Otindara. Mais je comprends, c'est difficile. Ceux-là qui ont donné, je dis bravo. Ce ne sont pas des super Congolais Ce sont des Congolais comme nous qui donnent cet argent-là Justement pour en refinancer Parce que le budget est déjà proposé par un trésorier Mais c'est un terrorisme Parce que les gens, les gens critiquent Nous nous avons déjà passé Comment les gens vont contribuer Prendre ce qu'il y a de l'action Les gens vont te coûter en même pas Quand tout le monde va te donner Aux autres, ils vont te faire des taux Comment ils vont te faire confiance Pour pouvoir en contribuer Non mais c'est ça Le problème c'est quoi Trésorier, il y a déjà un budget Budget, ils ont déjà un plan à Noël Le programme où normalement Il faut faire la salle Donc là, ils ont un programme Pour soutenir les enfants Dernièrement ici Ils ont une activité pour la jeunesse Congolaise Donc quand ils ont un budget On va financer Et les enfants qui exceillent Dans la école Ils ont un budget Il y a besoin d'un programme Il y a besoin d'un programme Ils ont un média Mais c'est ça Il y a besoin d'un groupe Non, non, non Parce que les gens ne savent pas Dans la salle Ils ont un budget Ils ont un budget Ce n'est pas suffisant quand même Ils mêlent Justement Le problème c'est quoi C'est que la communauté a besoin d'argent Même dans les médias Pour qu'on utilise les médias Il faut financer Parce que Tu n'as pas besoin d'un budget Pour qu'on utilise une façon gratuite Tu en as besoin Mais tu en as besoin Que les Congolais Il faut financer Je comprends C'est difficile Le gouvernement Il y a un monde Il faut comprendre Mais il y a des choses Si ils ont un boulot Au moins Dans le salaire Il y a des choses Il y a des taxes Pourquoi ? Parce que Si on a besoin Il n'y a pas besoin Il y a des choses Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin Il y a un niveau Il y a des communautés C'est un niveau volontaire Mais pourquoi pas Par exemple Et pas les employés Je n'arrive pas C'est pas cotisé Pour ma communauté Par exemple Je soutiendrai 10 dollars Pour moi Je n'ai pas confiance Il n'y a pas confiance Parce que Confiance Parce qu'il n'y a pas Confiance Parce que Confiance Confiance C'est ça C'est bâti Ce qui te compare Ce qui te compare Communauté congolaise Il y a 4 ans Ou bien 2 ans Mais je te dirais Que aujourd'hui La communauté congolaise Est fière De dire que C'est une communauté congolaise Parce que Au même temps Et le message Même le matin C'est facile Parce que Tout le monde Il est branché Ce qui nous a confié Au moins Au début Mais il y a un message Mais il y a un message Mais il faut profiter Pour diffuser Un message A la communauté Mais la communauté A besoin d'un bongo Pour revoir Biro Biro Avant mandat Il y a président Et c'est là Il faut tout Il y a un biro Parce qu'il y a un chèque 100 dollars Pour un congolais C'est C'est rien C'est rien Comment tu dépensas Chaque week-end C'est comme Je suis confié C'est ce qui nous a confié Au début Il y a des communautés Mais c'est une ville La ville On a fait mal On a fait mal Ils ont fait mal On a fait mal On a fait mal Qui se détest mal Dans tous les communautés Quand je vous ai dit On a fait mal Et il y a d'autres C'est un président Je ne sais pas, mais pourquoi ne pas fusionner les gens comme ça ? Écoute, je crois qu'on a eu des bagnons, tout ça que même avant, quand on a eu l'élection en cocotte, on en a parlé. On en a parlé et on ne s'y serait jamais d'en parler. Fusionnement, c'est possible. Et le problème, c'est peut-être de personnalité, peut-être de question d'attente. Mais le problème, c'est que même la compétition, c'est bien pour la communauté. Donc, on a progrès à la communauté. Et à un moment donné, peut-être qu'on peut se rencontrer. Comme moi, c'est-à-dire Convergence Moro, vous voyez, on a tous fusionnés. Mais pour le moment... Ça, écoutez, moi, je suis un conseil communautaire. Mais c'est juste qu'on propose... On propose, mais... On propose des idées, mais c'est au conseil exécutif de décider, parce que nous, on n'a pas le mandat de les forcer, pour ne pas prendre la propre décision. Et puis, nous, on met sur la table. Et d'ailleurs, si vous voulez peut-être connaître... Parce que chaque mois, chaque fin samedi, il y a un mois, on se rencontre, c'est-à-dire conseil exécutif, donc conseil d'administration à Cocotte, à City Hall. Donc, chaque samedi, chaque dernier samedi, c'est-à-dire que je vous invite à venir, c'est-à-dire les Congolais qui sont là, de venir, écouter au moins ce que nous... Peut-être avant de donner une question, c'est-à-dire ma Cocotte, mais le Président, est-ce que vous préparez déjà la succession, les élèves, le Blu-Rumour et la marque ? Vous préparez-vous déjà ? Non, mais écoute, la communauté congolaise est fière, parce que, écoute, Osaïne a réuni à Bajan. Osaïne a réuni à Bajan. Et t'as remarqué que la Genèse a confirmé qu'ils sont confiants de la communauté. Parce qu'ils peuvent trouver de l'aide au sein de la communauté. Et ça, c'est déjà un message très, très important. Parce que ceux qui sont jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont confiants en société. Il y en a beaucoup. Donc, là, dans la communauté de Ngao, déjà, il y en a beaucoup. Mais ils relèvent, il y en a. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont présidents, qui sont présidents, qui sont présidents, il y aura toujours des candidats. Et moi, je ne dis pas si je serai candidat, mais le problème, c'est qu'il y aura toujours des gens. Ok. Moi, juste un ou deux mots, mon message pour la communauté. Parce que tu es un message pour la communauté. Et tu es un message pour la communauté. Et tu es un message pour la communauté. Mon message pour les amis pour la communauté. Ben, le message, c'est assez simple. C'est qu'il y a de bonnes personnes qui sont à la tête de la communauté. Et confiance. Il faut au plus sa confiance. Il y a les trésoriers. C'est un professionnel. Donc, il travaille comme financier. Et puis, il gère bien votre argent. Et on a besoin du bureau. On a besoin de votre financement. de même contacter votre employeur. On lui dit, écoutez, non, je n'arrive pas. Parce que, ce que j'ai remarqué, même le président l'a dit, « Bah, tout le monde peut se produire seulement. Ceux qui ont moins pu être le président n'ont dit là. « Oh ! » Non, on ne veut pas ça. On veut que... Contacter l'employeur. Il dit, écoutez, ça, c'est pour la cause de ma communauté, qui est le Boso, se tirer au moins 10 dollars par mois pour la santé à rentrer. C'est comme ça le gouvernement le fait. Mais il faut proposer, on peut rentrer. C'est ça. Non, mais ils déronanisent la table et les conseils exécutifs, ils vont s'y mettre pour faire ça. Merci, M. Ogister Bazanguerre. Merci de ma réponse. Mais comme tout se fait partout, excusez-moi, c'est un citoyen. Non, non, c'est bon. OK. On peut parler déjà du deuxième point là parce que je vois déjà... Je suis allé comme ça, par exemple, on a mon libre projet. Vous étiez dans le projet comme par exemple, Etoile Jaune du Congo. Vous voulez parler de quoi là ? Je ne sais pas. Je vois déjà, ça marche déjà bien. Vous voulez parler de quoi ? Un projet Etoile Jaune du Congo, c'est un projet très ambitieux, qui est sorti de notre compagnie. Et justement, c'est un projet pour Narako. Un mot simple, c'est pour supporter les jeunes Congolais. Parce que vous comprenez, vous comprendrez que notre pays qui est des ressources énormes. On en a parlé. Moi, je suis né, depuis que je suis né, on en parle toujours dans le Congo, ressources minières, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on est toujours dans, c'est-à-dire, presque dans la dernière place de la pauvreté. C'est le pays le plus pauvre. Et aujourd'hui, nous avons assez de ressources humaines pour nous soutenir le développement à Mboka. Et Mboka, ce qui est jeune, va se mettre pour nous aider les services publics, pour nous être bénévolants. Parce que le budget Mboka, il y a 8 milliards, mais ça n'arrive pas à soutenir tous les projets. Pour un grand pays comme le Congo, ça n'arriverait pas à soutenir tous les projets. C'est pour cela, les jeunes doivent se mettre pour nous aider, par exemple, à nettoyer de ce chocolat qui tourneront. Et on ne nous récompensait pas. Ils aient plaisir parce que ceux qui ont un quartier, tout le monde, tout le monde, tout le monde. comme la solidarité, on a eu un quartier, un gouvernement, on a eu un quartier. Mais maintenant, nous mettons ces projets-là justement pour financer ces bénévoles-là qui vont accepter, par exemple, de faire le bénévolat. Ils vont peut-être contacter l'autorité ou bien un service public qui, par exemple, qui essaie peut-être de faire le bénévolat ou bien nettoyer l'avenue ou bien aller au... Quand vous parlez de bénévolat, je ne sais pas, ça va se passer ici ou... Non, non, au Congo. Oui, dans Mboka. Parce qu'on a entendu que Mboka est progressé. Et dans ma service, par exemple, pour nettoyer, ou bien, par exemple, le pays ou bien le gouvernement puisse payer les services, par exemple, pour nettoyer les rues. Ce qui, par exemple, va se mettre, juste pour nettoyer les rues ou bien, c'est concessionnaire. Donc, d'abord, ça permet au gouvernement d'épargner de l'argent. Tu vois ça ? Et cet argent-là, ça peut permettre pendant ça, le projet Mboka. Et je sais, dans peut-être, dans Géran, c'est ça, bien que Mboka, mais si les jeunes se mettent, ils disent, écoutez, vous êtes là, vous faites la politique et vous ne faites absolument rien, mais nous nous mettons en place pour nettoyer là où nous nous habitons et ça ferait déjà la fierté et ça va peut-être faire une sonnerie de cloche pour l'autorité. OK, merci. Mais il y a déjà base des ans déjà dans le Congo ? Nous cherchons, nous cherchons le financement justement pour faire la sensibilisation des jeunes parce que, les jeunes, il ne faut pas contacter ça. D'abord, procédure est allée qu'il faut, il faut, il faut, s'intéresser pendant cela, à la bénévolat, il faut qu'il y ait une commune, il faut qu'il y ait il y a, là où j'habite, Terra César au Canada, mais, il y a une organisation au Canada qui peut m'aider, par exemple, pour le transport, pour ne peut-être dans le pays, peut-être, dans le colia, peut-être, un repas à midi, par exemple, et, ou bien, non, c'est-à-dire, ou bien, soit dans le sapat, tout est, ou bien, unifor, et, justement, l'organisation au Canada va, il faut qu'il y ait un salaire, il faut qu'il y ait un papier, donc, imprimer papier, il faut qu'il y ait un papier, et, tout le financement, ou bien, il faut que les gens ont besoin, pour que les gens ont besoin. Merci, mais, je disais, parce que, c'est une réalité, mais, tous ceux qui, vous salaire, par exemple, n'ont pas des gens, ou ils ont des gens, ils ont des gens, ils ont des gens, ils ont des gens, qui ont des gens, par exemple, et puis, on a pris le rapport, parce que, les gens, ont des gens, nous ont des gens, ils ont des gens, nous ont des gens, nous ont évité. Oui, mais, on veut, on veut, c'est-à-dire, parce qu'un intermédiaire, tu vois, Il faut que la commune, c'est que vous travaillez, vous travaillez n'est pas ça ? Non, mais les communes, eux, ils sont payés. Parce que ces gens-là, ils bénéficient. Non, c'est les services publics. Ils sont payés par le gouvernement. Mais les gens les plus malheureux sont en Congo, ils sont en service public. Effectivement, mais le problème, c'est que les jeunes, sur la lingasse à la bénévolat, à qui la commune a dit, non, écoute, je veux faire le bénévolat dans mon quartier pour, par exemple, nettoyer, par exemple. Mais qu'est-ce que tu veux ? Formuler à Ngoïo, signer papillon, papillon est à l'origine de la visseau. Donc, si je comprends, pas formuler les ailes du jeune à Barat. Formuler les ailes du jeune à Barat. Formuler les ailes du jeune à Barat, oui, formuler les ailes du jeune à Barat. À ce moment-là, il y a une commune, signer, écoute, je n'ai pas eu comme on a eu, tout ça, à l'instant, ça a eu le bénévolat dans la place. Et voilà, donc, ce sont tous les papillons, tous les ailes, ils ont besoin, et donc, ils ont une routine de la haie, directement. Et donc, ce sont les bénévoles, ils sont les bénévoles de la haie. Et donc, à celui-là... Mais il y aura quand même un suivi, c'est ça, parce que c'est aussi le cas de la haie. Non, non, mais c'est suivi, donc c'est justement, c'est la base arrière qui font le bénévolat, parce qu'on ne veut pas que l'argent qu'on va envoyer est qu'il y ait un intermédiaire, parce que ça va nous coûter beaucoup de chien. Merci, M. Gisset, le message est passé. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'homme, M. Sop. Non, mais c'est... Le message, c'est, donc, c'est quoi? C'est que je veux dire ce que l'Espora puisse supporter dans ce projet, parce que j'ai... C'est ce que je propose ici, donc, c'est-à-dire, après la pause, je vais présenter ce que nous vendons ici. C'est trois pins des badges, et avec étoiles jaunes du Congo, et ça va nous permettre, en le vendant à 10 dollars, et cet argent-là, ça va nous permettre de financer ce projet-là. Merci, M. Gisset. Avant de vous poser, moi, je vais vous faire un message, et ça va vous aider, moi, en tout cas, j'ai beaucoup accoré, parce que, vous avez dit, je ne vais pas vous faire faire un message, mais je me disais, je veux dire, je veux dire, j'ai beaucoup beaucoup de choses, une salité dans le monde, donc, maintenant, Peut-être avant le dernier, il y a des idées qui ont encouragées. En tout cas, nous avons une énergie, nous avons un break et nous allons continuer. Merci. Merci. Merci de retourner au plateau. Merci de la réalisation. Je suis un break. Je suis un break parce qu'on est en direct. Je suis déjà là. Mais il y a des corruption et ça a été fait. Merci d'abord à Maman Poupoia, Mankara Meyem, à Bengebisopo. Après ça, Mouninon Pazolande. Au moins, dans le Congo, tu es venu et 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 tu es venu. On est comme à Maman Poupoia, normalement, comme on a fait le choix, comme on a fait le choix. Il y a des gens qui ont toujours insisté. Est-ce qu'on a organisé l'État ? Non, mais ce qui est très important, c'est que nous nous demandons peut-être aux services publics. Parce que nos services publics, on a payé par les gouvernements. Donc, Mbongo, il y a l'État, Mbongo, la taxe, c'est-à-dire les compagnies qui payent les taxes. Et c'est Mbongo, on se sert pour nous. Alors, leur travail, c'est justement de faciliter la tâche à ces jeunes-là, d'avoir peut-être une accessibilité pour nous signer un formulaire. Parce que je ne vois pas comment est-ce qu'un jeune qui veut faire un formulaire, c'est-à-dire un bénévolat, pour nous faire signer notre papier, on a appris ça, peut-être 20 dollars. Non, mais ça, c'est-à-dire qu'on va prendre soin de ça. Pour nous permettre de... Et justement, parce que pour revenir, on va soutenir tous les autres demandés de l'Espora. Ils ont, c'est-à-dire, un boiteur d'eau, c'est-à-dire qu'on a 10 dollars, comme vous le voyez. C'est-à-dire qu'on a un euro pour savoir, on a ça déjà. C'est-à-dire, ça vient avec trois pins comme ça, c'est-à-dire avec, dans trois couleurs, c'est-à-dire trois couleurs de Congo, avec étoiles jaunes de Congo. Et si vous commandez, dans ces airs, on va vous les envoyer directement dans Nandak-Mabino. Et ça, ça nous permet d'avoir ce support-là pour nous financer. Merci, je n'ai pas dit que Camela, je n'ai pas vu sur mon groupe-là, comme ça, c'est-à-dire qu'on va payer, effectivement. Donc, il y a des gens qui ont soutenu l'action, il y a des gens qui ont soutenu l'action, il y a des gens qui ont soutenu l'action, il y a des 10 dollars, il y a des gens qui ont permis de financer les gens qui ont besoin. Donc, il y a des gens qui ont soutenu l'action, il y a des gens qui ont soutenu l'action, il y a des gens qui ont soutenu l'action. Oui, le site, c'est étoiles jaunes de Congo.org. Donc, il y a des gens qui ont soutenu l'action, il y a des gens qui ont soutenu l'action, il y a des gens qui ont soutenu l'action, ils ont soutenu l'action, ils ont soutenu l'action, ils ont soutenu l'action. Merci beaucoup. C'est une explication, c'est clair, mais il y a des gens qui ont soutenu l'action. Ils ont soutenu l'action des gens qui ont soutenu l'action. C'est comme un projet, c'est un projet qui s'agit de donner une vision. mais d'une façon générale, ils soutiennent qu'ils soutiennent beaucoup de gens. Donc, ceux qui sont jeunes vont se mettre pour nous aider les services publics et qu'on puisse nous laisser tous les besoins du gouvernement, nous devons nous soutenir. Merci. Nous répondons à l'invitation. Nous avons été sur le camp d'Oloba, comme ça. En tout cas, c'est gentil. Nous avons été sur le camp d'Oloba, pour nous répondre au micro de l'invitation. Nous avons été sur le camp d'Oloba, et nous avons été sur le camp d'Oloba. Merci à vous. Alors, merci beaucoup de votre intérêt et du projet autour de Chamo. Ils ont été invités. Ils ont été invités. Je compte bien que le projet a été reçu. Donc, nous avons été invités pour nous suivre sur Internet, partout, partout dans le monde. En tout cas, merci à Papa Roussel Cahino, Télé 24. Merci à PDG, le patron de FDNTech.com. Merci encore. Parce que mesdames et mesdames, nous avons fait un message très important. Il faut remercier. Merci aussi à Poupoupoupouya. C'est elle qui a organisé, qui a réalisé. Elle est là. Donc, on a pas son coup. Merci. En tout cas, restez branchés toujours sur Télé 24 et FDNTech.com. Merci. Merci beaucoup. Télé 24 Live, votre réseau d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.